Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va s'intéresser aujourd'hui au design pattern le plus simpliste, le plus adoré de tous les développeurs, Laravel. J'ai nommé le design pattern action. Il y a eu cette semaine beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites et sur ce design pattern il a été beaucoup mis en avant. Je me suis dit que c'était l'occasion également d'en faire une petite vidéo, d'autant plus que j'ai eu à l'utiliser dans une feature, dans un vrai projet, le fameux projet, le clone de Mail Coach on va dire, entre gros guillemets. Un projet que j'ai mis en place avec un vrai projet professionnel où on peut envoyer une gestion de campagne, on envoie des campagnes de différents types, etc. Pas mal de choses programmables, vraiment une application sympa. J'ai eu à utiliser des actions dans le cadre de la suppression d'utilisateurs. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai fait en cas de verra c'est supprimer en fait la feature et on va la recréer ensemble et on va la tester. Et vous verrez un petit peu, j'espère que vous apprendrez deux trois petites choses, vous verrez comment je fais un petit peu pour développer les applications. Donc ici on est dans une, là c'est l'API Laravel, d'accord, donc l'API restful, on est sur le endpoint de suppression de l'utilisateur, d'accord, donc la route users.destroy Et ici on sait qu'on va avoir besoin de notre utilisateur forcément, donc là il est passé. L'idée ici c'est pas de simplement faire un user delete, c'est un tout petit peu plus complexe, rien d'incroyable. On va avoir besoin d'anonymiser les utilisateurs qui ont déjà eu des mails envoyés. Donc pour faire plus simple, j'ai un modèle campagne email qui contient ici l'ID de la campagne, d'accord, donc parce qu'il y a une campagne vraiment unique, donc il y a des utilisateurs qui ont reçu des emails pour certaines campagnes auxquelles ils se sont inscrits. Le user ID, alors le user ID au moment de la suppression, j'ai mis dans ma migration un set null on delete, c'est-à-dire que automatiquement quand le user est supprimé, l'enfant, donc le campagne emails, va se retrouver avec un user ID nullable, mais vous verrez qu'on est directement dans le code, directement dans l'update du campagne email, donc on profitera pour le mettre directement à nulle, mais sachez qu'au user delete, ceci est nullable, devient nullable. L'email, forcément qu'il va falloir anonymiser, donc là il n'y a pas vraiment de règle, je vais vous montrer une petite astuce pour anonymiser toute la chaîne de caractère, mais après vous pourrez aller voir dans la documentation pour vous aider, et le statut, statut ici on s'en fiche de toute façon, à partir du moment où une campagne email existe avec cet utilisateur-là, il va falloir la supprimer. Donc on va passer par justement une action. Pourquoi une action ? Parce qu'une action c'est un design pattern très simple, il fait une chose, et si on a besoin d'une autre action réutilisable potentiellement, on va pouvoir faire de l'injection de dépendance, et injecter l'action dans l'action, et ensuite on va tester tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans app, et je vais aller chercher ici mon dossier actions qui existe déjà, je vais me créer un petit dossier user, parce que je vais stocker les deux actions qu'on va créer. La première, c'est la delete, on va l'appeler delete action, on se basera par rapport au namespace pour savoir de quelle classe il en retourne, ici on voit qu'on est dans app actions user, et à l'intérieur, j'ai besoin de faire une fonction, alors execute handle, une fonction invoke, c'est au choix, l'important c'est de rester cohérent avec le reste de l'application. Si vous êtes parti sur des actions, vous utilisiez une classe invocable, d'accord, vous faites comme ceci, une invoke, alors vous restez avec toutes vos actions avec invoke, d'accord. Ici, on est tous parti sur execute, donc on reste avec execute, on va lui passer forcément l'utilisateur qu'on va vouloir supprimer, et globalement ça ne va rien renvoyer, donc on peut déjà le mettre ici. Alors là, c'est là que les choses commencent. On va vouloir déjà ouvrir une petite, donc je vais supprimer ici mon user delete, et on va ouvrir ici, via la façade DB, une transaction, d'accord, parce que s'il se passe la moindre chose, la moindre erreur, on veut pouvoir roll back automatiquement nos différentes requêtes, donc qui ne seront pas commits. Je vais passer ici une closure, alors je sais que je vais utiliser le user, donc je fais un use, user ici, et, bon, je sais qu'elle a toute fin, je fais un user delete, mais avant de le supprimer, il va falloir que je fasse deux choses. Première chose, je vais vérifier en fait si cet utilisateur a une campagne email, c'est possible qu'il n'en ait pas. Donc on va faire un this as campaign emails, et je vais lui passer tout simplement le user ID, et vous allez voir qu'on va optimiser les choses. Donc là, je vais pouvoir me créer une petite fonction privée cette fois-ci, parce qu'on va l'utiliser seulement au sein de notre action. J'aime bien découper comme ça, vous verrez, ça sera beaucoup plus clair, quand j'arrive sur mon action, je peux voir directement qu'est-ce que j'ai fait comme logique. Donc là, j'ai regardé si on a une campagne email, ça, ça va forcément me renvoyer un booléen, et encore une fois, pas besoin d'hydrater des modèles, et de charger trop pour rien, on veut juste vérifier si on a dans nos rows, dans chacune de nos lignes, dans la table campagne emails, une row qui contienne le user ID, qui vaut notre user ID à nous. Donc, je vais lui passer ici le user ID, et là, on va faire un return, encore une fois de l'ADB, et on va aller chercher la table campaign emails, et là, c'est assez simple, on fait un where user ID, user ID, le user ID qu'on veut supprimer, et je fais un petit exist, donc ça va me faire un petit where exist, et on pourra voir si on a effectivement une ou plusieurs campagnes d'email envoyées à cet utilisateur. Donc, si c'est le cas, on va faire directement un anonymize, et on va en profiter pour détacher, le détacher de sa campagne emails. Donc, je fais directement cette petite fonction, anonymize and detach campaign emails. Je vais dupliquer ici ma petite fonction, je vais renommer, ici, je vais changer le typage, je passe ici un user ID, ça ne renverra à rien, et là, alors, on fait deux requêtes, relativement optimisées, parce qu'on ne va pas pouvoir, on ne va pas y drater nos modèles, mais je suis bien obligé ici de faire un check, donc bon, on est obligé de faire deux requêtes, il n'y a pas le choix, toujours penser à optimiser au mieux, et ici, on va tout simplement aller récupérer les campagnes emails où le user ID vaut notre, ici, notre user ID, et on ne va pas faire un exist, on va faire un update, alors, il y a plusieurs façons de faire, évidemment, on aurait pu tout faire en une requête, j'imagine, mais on va rester simple, et là, alors, je sais, on va le faire de suite, même si la suppression du user ici, tout en haut, on l'aurait, ça, ce serait bien nul, mais tant qu'à faire, comme je vous ai dit, on y était, donc, on va le faire de suite, et ici, on a besoin de notre email, et là, comment je fais ? Potentiellement, je vais réutiliser cette anonymisation, qui est une classe encore très simple, donc une action, classe action, donc on va dans le dossier user, on pourrait le mettre dans un autre dossier, comme un dossier support, mais là, pour le moment, je ne l'utilise que pour le user, donc on va faire ça, on va se faire un anonymize, action, et donc on se fait notre action, cette action, je vais ici, faire une execute, je vais lui passer, un mot, d'accord, donc on va mettre un petit garde-fou, au cas où c'est nul, et on va vouloir anonymiser, donc si is nul, d'accord, on renvoie nul directement, sinon, alors pour anonymiser, on fait quelque chose de simple, après vous pouvez adapter au cas, mais vous pouvez utiliser le helper string, et là, vous pouvez utiliser la méthode mask, vous allez lui passer le word en question, le caractère, par lequel vous voulez remplacer les choses, typiquement, on met une étoile, et là, vous faites un petit moins strlen du mot, jusqu'à la longueur, ça va être strlen du mot, et vous allez automatiquement, capter tous les caractères, cette chaîne de caractères, elle est remplacée par ici, voilà, une étoile, donc évidemment, à adapter au cas, là j'ai mis quelque chose de très simple, donc maintenant, on a notre anonymize action, on va pouvoir faire un peu d'injection de dépendance, puisqu'on a besoin de cette classe, dans une autre classe, on a besoin d'anonymize action, dans delete action, donc c'est parti, on va pouvoir lui passer à la construction, comme ceci, je vais le passer en privé, alors pourquoi en privé, parce qu'on ne l'utilise encore une fois, que dans cette classe là, donc on encapsule bien les choses, en ridonnelie, parce qu'on ne fait pas de modification, dessus, et on va typer anonymize action, et je vais l'appeler anonymize action, voilà, et je vais pouvoir l'utiliser, dans ma fonction privée, ici, on va l'appeler anonymize action, email, et là je vais faire un ZIS, anonymize action, execute, je vais lui passer le user email, et donc je peux, ici l'utiliser comme ceci, voilà, donc j'ai maintenant, quelque chose d'assez, straightforward, quelque chose d'assez direct, de simple, on voit, on fait une exécution, on lance la transaction, comme ça on peut roll back, et on ne commite rien, en base de données, s'il y a eu un souci, je vois que je regarde s'il a une campagne emails, je regarde au cas où, ce que je fais, j'anonymize, et ici, je le retire de la campagne, et enfin, je le supprime, et donc côté de notre user controller, donc dans la fonction destroy, je vais pouvoir lui passer ici, directement, delete action via le container, ça sera résolu par le container, donc de la ravelle, directement, donc cette action, il saura comment l'instancier, et j'ai plus qu'à faire un action, execute, user, et on va, pour faire les choses propres, on va retourner une réponse, alors nos contents, comme je fais habituellement, sur les fonctions de suppression, parce que, ça n'a pas de sens de renvoyer un succès, ou autre chose, en fait, c'est juste le cas, où une réponse doit être, où il y a une réponse, mais sans contenu, donc, on n'a plus qu'à typer ça, donc c'est une illuminate HTTP response, et voilà, maintenant, on peut passer directement au test, alors pour les tests, il y a deux écoles, globalement, pour les actions, on va voir la team, Luke Donning, donc là, sur la recast, il a fait un épisode, qui concerne les actions, où il fait, peu ou prou, la même chose, une petite action, une petite injection de dépendance, et au niveau des tests, il décide de moquer, pour éviter de se répéter, donc il fait un test isolé, des actions, purement, concret, et ensuite, à chaque fois qu'il réutilise, ses actions, dans d'autres contrôleurs, ou ailleurs, il les moque, et vous avez, la team, Nuno, qui plutôt va, de manière générale, refuser les moques, parce que, déjà, ce n'est pas le reflet, vraiment, de ce qui se passe, dans votre application, parce que vous créez, vraiment, le scénario, à tel point que, parfois, ce n'est même plus la peine, d'écrire le test, vous avez tellement moqué, les choses, que vous n'appelez même pas, en fait, le code de votre application, et surtout, en moquant, donc si vous prenez votre action, et que vous lui dites, elle doit faire ceci, cela, et me renvoyer ceci, cela, avec tel argument, au final, vous le coupez profondément, avec, vous coupez profondément, le test, avec la feature, et le souci, c'est que, en fait, nous, ce qui nous intéresse, un petit peu, c'est le résultat, et le résultat, il est censé être toujours le même, et si demain, vous réfractorez, votre action, le résultat, est censé être le même, mais, ce qui est à l'intérieur, va changer, vous allez être obligé, de changer votre moque ailleurs, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de simple, on va rien moquer, on va tester, la feature qu'on a mise en place, et puis, demain, je vais pouvoir réfractorer tranquillement, le test est censé toujours passer, sans rien changer, c'est surtout ça, donc voilà, mais les deux cas sont intéressants, de toute façon, puisque Luc, de toute manière, teste tout, donc, après, c'est, moi, je préfère aller au plus simple, et que si demain, je réfractore quelque chose, avoir le moins de travail à faire, et voilà, alors, concernant ce test là, auparavant, j'avais fait un petit before each, donc ça, c'est un hook, qui va se lancer avant chacun des tests, qui me permet d'utiliser cette méthode, acting as user, qui me génère un utilisateur, et qui me le connecte, d'accord, donc c'est pratique, donc on sait ici, que j'ai déjà un utilisateur, qui existe, d'accord, c'est important pour nos insertions ensuite, donc nous, on va en créer un autre, ça sera celui que je vais supprimer, donc on va faire un user factory, donc là, c'est le deuxième utilisateur que je crée, on va lui faire un as campaign email, donc ça c'est une fonction magique, comme mes relations suivent, la nomenclature, la révèle, que toutes les conventions sont suivies, on a une relation as many, donc j'utilise cette méthode magique, qui permet de créer une campagne email, pour mon utilisateur, et enfin, je vais faire un petit create, je vais lui donner un email, qui sera, testourbase, gmail.com, et là, j'ai deux utilisateurs, celui qui est déjà connecté, celui que je m'apprête à supprimer, on va taper dans le endpoint, via delete.json, on va utiliser la route ici, users.destroy, on va passer à notre utilisateur, et déjà, on va tester, l'assertion, au niveau de la réponse, donc je vais lancer ici, mon terminal, et je vais lancer également, la commande, et on voit, qu'on a, que tout passe, donc jusque là, on est bon au niveau de la réponse, maintenant, on va passer à nos assertions, on va vérifier que notre database users, a bien deux, a bien un utilisateur, c'est-à-dire celui, en fait, qu'on a connecté, et c'est tout, puisque celui-là a été supprimé, donc déjà, on devrait avoir, un seul utilisateur, je vais clean mon terminal, je relance, et on est bon, et enfin, on va faire un assert database as, alors la table en question, c'est la table campaign emails, et on va lui passer les informations, qui sont liées directement à nos actions, comme ça, je teste directement mes actions, demain, si je réfractore, tout devrait fonctionner, sans que je touche à mon test, ce qui nous intéresse ici, c'est le user ID, je veux qu'il soit nul, et ensuite, l'email, je veux qu'il soit anonymisé, donc pour ça, je vais directement ici, prendre cet email, alors ce que je vais faire, c'est le stocker dans une, ici, variable, et je vais, avoir une autre variable, anonymized email, et je vais appeler le container de la Ravel, directement appeler, mon action, donc je l'appelle directement, mon action dans mon test, et là, je peux, faire, un execute, et je lui passe l'email, et ça va me renvoyer, l'anonymized email, j'ai plus qu'à, m'attendre à ce que ce soit, la même chose, je relance, mes tests, et tout fonctionne, je sais donc, que, toutes mes actions, mon endpoint, ma réponse, tout est bon, en un seul test, et demain, si je change quoi que ce soit, dans la logique, le résultat devrait être le même, donc voilà, pour le design pattern action, je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis, à la prochaine vidéo.